ceci est une petite vidéo pour répondre à la question d'une participante de mon club privé elle voudrait enlever la partie ici le texte entre guillemets pour le remplacer j'imagine par un autre texte c'est assez simple c'est un peu de chipot mais c'est assez simple vous allez voir donc l'image est très grande quand je l'ai ouverte elle a cette taille ci donc je vais d'abord la diminuer un petit peu dans ma mise en page vous le savez maintenant j'aime bien travailler en grand donc même si après je découpe avec ma portrait j'aime bien travailler dans ce format là est ce que je vais faire aussi j'ai tout fermé voilà c'est enlever les limites d'impression et de découpe comme ça on a on travaille vraiment sur un fond bien blanc je vais zoomer pour ce faire j'appuie sur la touche z j'ai la loupe qui apparaît je clique et je tiens voilà et comme ça j'ai vraiment la section dans laquelle je voudrais travailler ce qu'on va faire c'est qu'on va travailler avec l'outil à main levée j'aime bien l'outil polygone voici c'est celui là le petit diabolo et donc je vais tout simplement tracé un contour relativement près de mon texte voilà chaque fois je clique 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 voilà tant que j'y suis si vous voulez rejoindre le club privé c'est pas compliqué vous cliquez sur le bouton rejoindre qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous avez toutes les propositions qui vous sont faites pour participer à ce club privé double clic quand j'ai fini et ma forme est fermée cependant ce que je vais faire c'est que je vais maintenant lui donner un contour vous allez comprendre son utilité plus tard vous allez ici sur la petite étoile et le contour s'installe tout seul bien maintenant il va falloir être habile vous allez cliquer sur la grande image puis vous maintenez votre touche shift majuscule enfoncée et vous cliquez sur le plus petit des contours le premier qu'on a tracé celui qu'on a tracé manuellement voilà vous allez sur la fenêtre ici modifier on va fermer celle là on n'a plus besoin et vous faites soustraire s'il veut bien je me demande si j'ai bien tout sélectionné non je n'ai pas sélectionné la grande image je pensais l'avoir prise donc on prend la grande image et la plus petite le plus petit tracé c'est qu'on a fait manuellement et on fait soustraire et donc maintenant on n'a plus le texte mais malheureusement on a cette partie blanche qu'on ne souhaite pas bien entendu on va maintenant cliquer sur le contour si on y arrive voilà on va dans la fenêtre de couleur on prend la petite pipette et on va chercher la couleur qui est là et bim elle se remplit ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va enlever le contour puisque on n'en a plus besoin on met un contour transparent c'est la petite grille et voilà mes amis donc maintenant vous groupez tout commande ou bien contrôle et la lettre a on fait un clic droit grouper voilà et on a notre notre petit dessin sans texte je vous mets en garde évidemment si ça se trouve c'est un dessin qui a fait un copyright donc vous utilisez ça à des fins personnelles mais pas commerciales si vous n'avez pas des droits d'auteur sur le document je le rappelle à chaque fois voilà j'espère que ça vous aura aidé dans vos petites bricoles je vous souhaite un bon week-end et je vous fais plein de gros bisous à très vite d'auteur